Salut, aujourd'hui je vais vous donner des petites recettes, je vous en donnais plusieurs de petites recettes pour un désherbant naturel. Alors le premier, on le connait tous, maintenant on commence à le savoir, le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est un acide qui brûle les mauvaises herbes au contact. Alors c'est foliaire, on appelle ça aussi. Ingrédient 1 litre de vinaigre blanc, option 1 cuillère à soupe de savon de Marseille, liquide pour mieux coller aux feuilles. Ça c'est important, moi je l'ai fait. Vous avez vu, rappelez-vous, la petite potion magique que vous avez fait pour les pucerons, le petit savon de Marseille, ça marche bien, ça colle bien, donc n'hésitez pas. Donc versez le vinaigre dans un pulvérisateur et pulvérisez directement sur les mauvaises herbes par une journée ensoleillée plutôt. Le soleil amplifie l'effet du vinaigre. Évitez de pulvériser sur des plantes cultivées car il est non sélectif et peut endommager, peut aussi les endommager. Oui, c'est un non sélectif, c'est-à-dire que c'est pas, on utilise dans l'agriculture des désherbants exprès, des désherbants, rappelez-vous quand on était jeunes, les anciens, on avait des désherbants carottes, des désherbants poireaux, des désherbants machin, c'était des sélectifs. Donc on pouvait mettre ça sur nos carottes, ça ne tuait pas les carottes, ça tuait tout le reste. Donc là c'est pareil, mais le vinaigre, non c'est pas pareil, le vinaigre blanc, il tue tout le monde. Donc si vous avez des plantations à côté et tout ça, faites attention, ça va brûler l'ensemble de votre plate-bande. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire en désherbant naturel, attention, ça reste quand même des produits pas dangereux, mais quand même, c'est pas naturel. C'est-à-dire que ça reste naturel, mais c'est mieux que les produits chimiques. Mais attention, le vinaigre blanc, si vous mettez constamment du vinaigre blanc dans vos plates-bandes, attention, c'est aussi l'effet inverse, trop, c'est trop. Donc ensuite, l'eau de cuisson, deuxièmement l'eau de cuisson de pommes de terre ou des pâtes, l'amidon, vous voyez ce petit truc qui colle quand on fait, surtout quand on fait les pâtes, contenu dans l'eau de cuisson, agit comme un désherbant. Alors ingrédients, eau de cuisson de pommes de terre ou de pâtes, encore chaude, le but du jeu c'est ça, c'est encore chaude, ça c'est important. Et ensuite, verser l'eau de cuisson bouillante directement sur les mauvaises herbes, l'eau chaude les brûlera et l'amidon aidera à empêcher le repousse. Ça va coller un petit peu, ça va faire un espèce de gélatine autour et puis ça va les empêcher de repousser. Ensuite, le bicarbonate de soude, donc assèche les mauvaises herbes et augmente la salinité du sol autour d'elle. Alors, ingrédients, une cuillère à soupe de bicarbonate, de soude, saupoudrez directement les mauvaises herbes, surtout dans les allées, entre les dalles ou sur les bordures, cela va freiner la croissance. Alors attention non plus, le bicarbonate, ça s'envole, donc faites attention aussi où vous allez le mettre, faites ça surtout dans un moment où il n'y a pas de vent. Et puis, la salinité autour du sol, ça reste des produits trop, c'est trop, n'oubliez pas. Ensuite, l'option sel et eau, ça fait un petit peu la même chose. Le sel agit en déshydratant les plantes, attention car il peut rendre le sol stérile à long terme, donc vous voyez, ça reste quand même des produits naturels, mais attention aussi, trop c'est trop. Ingrédients 200 grammes de sel, 1 litre d'eau chaude, utilisation, dissoudre le sel dans l'eau chaude et versez ce mélange directement sur les mauvaises herbes, ne l'utilisez pas trop souvent ou dans des parterres car le sel peut également affecter des plantes de culture. Voilà, pareil, attention aussi. Alors ensuite, le cinquième, donc mélange vinaigre blanc, sel et savon, une combinaison puissante pour éliminer les mauvaises herbes. 1 litre de vinaigre blanc, 200 grammes de sel, 1 cuillère à soupe de savon liquide de Marseille ou autre. Alors, l'utilisation, mélange le tout dans un pulvérisateur et applique sur les mauvaises herbes. Ce mélange est particulièrement efficace sur les allées et les surfaces où tu ne veux plus de végétation. Alors, conseil, ces solutions sont efficaces sur les jeunes pousses ou les mauvaises herbes de petite taille. Utilise-les par temps sec et en solusier pour optimiser les résultats. Fais attention à ne pas pulvériser sur tes plantes cultivées car ces désherbants ne sont pas sélectifs. Donc, ces petits désherbants, il faut faire attention. Vous voyez, généralement, ce n'est pas sélectif. Donc, il faut faire attention à tout ce que vous mettez. Attention aussi aux autres plantes. Et puis, trop, c'est trop. Des fois, il vaut mieux désherber à la main. C'est la meilleure solution, le désherbage à la main. Comme ça, vous ne mettez pas tous ces produits-là. Mais des fois, on a oublié. Mais voilà, tranquille, tranquille. Il ne faut mieux pas en mettre beaucoup. Alors, ce petit PDF, vous le retrouverez pour les membres dans l'accès communauté. Dans l'accès petit article de communauté. Donc, c'est spécialement pour vous, pour les chanceux, les membres. Et puis, tous ceux qui veulent venir avec nous dans notre nouvelle communauté de membres, allez-y, cliquez sur le rejoindre et vous avez deux appels pour pouvoir venir avec nous. Et puis, continuer à parler de toutes ces choses-là qu'on est en train de parler là. Aussi bien dans les petits articles, comme aussi bien pour les vidéos. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, ça donne un coup de main à la chaîne. Et en plus, on forme une énorme communauté et on apprend beaucoup de choses. Et surtout, on avance dans nos potagers. Je vous donne tous les conseils que j'ai depuis l'âge de 5 ans. Et vous allez réussir un potager et surtout, avec le peu d'investissement que vous allez faire, vous allez gagner énormément puisque vous allez réussir vos tomates. Quand je vois le prix des tomates, des courgettes, tout ça, même en ce moment, vous allez vite rentabiliser votre abonnement. Allez, n'hésitez pas. Et puis, pour les membres, allez-y, je vais vous le mettre dans l'accès communauté. Et puis, pour les autres, pour tout l'ensemble de ma communauté, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée et passez, si vous êtes au boulot, une excellente journée au travail. Allez, à la prochaine. Salut, merci.